Des buts, des gestes techniques ce dimanche 8 juillet, Montigny-le-Bretonneux après des allures de Coupe du Monde au plus tôt de Coupe d'Europe avec 7 équipes féminines venues de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Le tournoi créé il y a deux ans regroupe les villes jumelées à Montigny-le-Bretonneux. C'est vraiment de créer un lien, un lien entre les différentes villes de jumelage de Montigny-le-Bretonneux. C'est aussi de créer des liens entre les filles, puisque je vous dis, l'année dernière on était à la Denton, les filles se sont envoyées des messages, elles restent en contact. C'est développer aussi, c'est mettre en avant que le foot, ça peut être fédérateur. Ce jour-là, 70 joueuses de moins de 16 ans se sont affrontées sur des matchs à 7 contre 7, mais l'essentiel est ailleurs pour ces footballeuses. C'est bien, ça change des équipes du 78, après c'est mieux, d'autres langues, d'autres têtes, c'est convivial. Voilà, on partage tous la même passion, le football, à travers d'autres pays, du coup ça nous permet aussi de voir comment ils jouent dans les autres pays. Je pense que c'est bien, ça permet aux gens de se retrouver, de pouvoir interagir. Nous apprenons des nouvelles langues, on peut parler avec des français, des allemands et apprendre à se connaître. L'année prochaine, le tournoi pourrait connaître une nouvelle édition, mais cette fois-ci en Allemagne.